Musique Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 78 Une News Gamer qui marque le changement Et oui parce qu'on a décidé C'est bientôt dans 5 ans le 29 juin prochain Et puis avec un petit peu d'avance On s'est dit tiens on va changer un petit peu Les designs donc on a changé un petit peu Les vidéos test très rapidement Mais on a aussi changé principalement La News Gamer le design Des plateaux le design Des sujets donc vous pouvez Nous dire votre avis il n'y a pas de soucis On prend tout avis même négatif S'il y a vraiment un truc qui vous plaît pas On essaiera de régler ça vraiment si c'est une généralité Donc voilà dites vos avis Faut savoir que évidemment ça ne plaira pas à tout le monde Les goûts et les couleurs C'est selon les personnes Mais nous en tout cas on aime bien Par contre si vous avez un avis négatif Dites le quand même Bah dites le quand même Argumentez voilà donnez votre avis Tout simplement on essaie de faire quelques changements On essaie de moderniser un petit peu les choses Voilà un petit peu de changements s'imposer Malgré tout on garde nos habitudes avec le sommaire Au sommaire de cette News Gamer Des vidéos pour Splinter Cell Blacklist Dead Island Riptid Ou encore Metro Last Light Cette semaine nous allons aussi parler de liquidation De John Riciciello et de Resident Evil 6 On passera au crible Bioshock Infinite Bienvenue à l'intérieur de Columbia La cité la plus effrayante jamais créée Et on passera aussi au crible G.I. Joe 2 Conspiration un nouveau film avec Bruce Willis On se quittera avec le prochain Star Trek Sur le plateau d'A retenir Il faut qu'on vous parle d'une très belle histoire Certes triste mais tout de même belle Qui a touché le monde du jeu vidéo Oui une énorme histoire Cette semaine dans le jeu vidéo C'est une personne qui est décédée d'un cancer Un joueur fan de la série Total War Et le studio de développement Qui développe actuellement Rome Total War 2 A rendu hommage à cette personne En intégrant sa tête dans le jeu C'est plutôt un super hommage C'est une association Grâce à une association que ça a été possible C'est une association qui s'occupe des gens malades D'une grave maladie Pour rendre leur rêve possible Et là c'est vraiment énorme l'hommage Ça montre que le monde du jeu vidéo a un gros cœur Ça ne fait pas que des tueurs Et oui le jeu vidéo c'est aussi bien Et puis sinon on vous parle de tous les jeux qui vont venir Notamment Splinter Cell Regarde ça tout de suite Si vous aviez peur pour la survie de Metro Last Light Après la mort de THQ Soyez serein Deep Silver nous a proposé cette semaine Un trailer plus qu'intéressant Pour ce FPS qui sait se démarquer de la concurrence Le jeu sortira le 17 mai 2013 en Europe L'excellent jeu indépendant à la première personne Anti-Chamber vient d'atteindre les 100 000 ventes Ce jeu complètement barré est donc devenu rentable Et des adaptations sont déjà prévues Le studio Geometrix Dont le travail est seulement de créer des moteurs de lumière Vient de nous donner un aperçu de leur travail Pour les prochaines générations de consoles Travaillant actuellement sur Battlefield 3 On ne peut qu'applaudir le travail bluffant D'un studio de l'ombre dans le monde du jeu vidéo Deep Silver a sorti cette semaine Une nouvelle vidéo pour Dead Island Riptid Celle-ci raconte l'histoire du jeu En moins de 2 minutes Grâce à des images de gameplay Nous pouvons voir l'évolution graphique Légère et surtout un gameplay légèrement plus fluide Attendons maintenant de savoir Si le jeu sera autant répétitif Sauf que le premier opus Splinter Cell Blacklist devrait contenter tous les types de joueurs Une vidéo nous a montré les 3 types d'approches possibles Du complètement silencieux Au barbare qui a juste envie de vider ses chargeurs Il faudra attendre le 22 août Pour retrouver Sam Fisher Vous le savez Le lancement de la Wii U n'est pas une franche réussite Et l'annonce que l'on va vous faire Va plutôt conforter cette idée Et oui plus que Squalanx a annoncé Sortir Deus Ex Human Revolution Sorti en août 2011 Sur Wii U Il s'appellera Director's Cut C'est une édition bien sûr compatible avec la manette de la Wii U Le Gamepad Avec une... En fait c'est un peu... Ils ont voulu ressembler un petit peu à Batman Arkham City Sorti aussi sur Wii U dernièrement En intégrant des choses comme la carte L'interface du jeu Vraiment bien dans... Bien sur le Gamepad Bien utilisé Mais honnêtement Ou est-ce que... Enfin voilà C'est un jeu sorti en août 2011 C'est bien pour les gens qui ne l'ont pas fait C'est vrai que c'est un super jeu On ne dit pas le contraire Mais franchement On attend des exclusivités On attend des jeux Qui sortent sur Wii U Actuellement des bons jeux Nintendo fait quoi On ne sait pas Franchement il faut réagir Et sinon dans le sujet On parle de la crise Qui touche encore une fois Le monde du chevalier La crise touche le marché français On ne peut maintenant plus l'ignorer L'éditeur Nobilis en a fait les frais Certes On ne parle pas là d'une très grosse société Mais ce sont toujours les petits Qui trinquent en premier Espérons tout de même Que la situation ne se détériore pas plus Parmi les créateurs français John Ricchiello N'est plus le grand patron D'Electronic Arts Et non Il a donné sa démission Mardi dernier Pourquoi Le monsieur annonce Avoir mis l'entreprise en péril A cause de mauvaises décisions Quand on voit que c'est eux Qui ont popularisé Les passants 9 On a le droit De le croire Maintenant Il faut attendre un remplaçant Espérons Qu'il sera géré La société On continue avec les annonces économiques Puisque le studio Wizardbox Vient d'être placé En liquidation judiciaire A l'origine de SoBlond ou de Raw Le studio ne devrait pas y survivre Encore une entreprise française Qui quitte la scène du jeu vidéo Soitons que l'hémorragie s'arrête Et vite Annoncé la semaine dernière Le crossover entre Resident Evil 6 Et Left 4 Dead 2 S'est montré vendredi Lors d'une courte vidéo de gameplay Comme nous avions pu le dire C'est purement commercial Et le jeu de Valve Est tellement mieux Dans le passé au crime de cette semaine Bioshock Infinite Et G.I. Joe 2 Conspiration Bioshock Infinite C'est le nouveau jeudi Rational Games Et Bioshock revient Tout simplement Mais pas dans l'eau Mais dans le ciel Avec tyrolienne Avec du passe-temps Enfin De contrôler le temps Enfin C'est un gameplay Vachement complet pour FPS C'est pas habituel C'est un monde ouvert On va dire Semi ouvert plutôt Donc franchement Un excellent FPS Et G.I. Joe Conspiration C'est un nouveau film Avec Bruce Willis Des gros barraques Des gros acteurs Qui font des films d'action Dont un ancien catcher Dwayne Johnson Enfin voilà C'est un film d'action Bon film d'action Mais il n'y a pas grand chose C'est en tout cas Un passé au crime Très porté sur l'action Sur le gear Et sur les gros bonhommes Qu'ont des gros muscles Pour qu'un s'est tout de suite Bioshock Infinite Est le jeu le plus cher De l'histoire du jeu vidéo Puisqu'il a coûté 200 millions de dollars Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Graphiquement Irrational Games A fait un gros boulot Avec ce Bioshock Contrairement aux endroits clos Des deux précédents opus Les paysages de nuages Présents dans Infinite Sont magnifiques Les détails mis partout Sur les bâtiments Ou encore les personnages Sont excellents Seul un petit problème De mouvement facial Vient ternir le tableau Mais en général C'est très bon La très grande force La très grande force de Bioshock Infinite C'est son gameplay Reposant sur les mêmes bases Que les premiers Bioshocks Il rajoute la possibilité De jouer avec l'espace-temps Tout en proposant des gunfights Ultra nerveux Un FPS à part Avec un gameplay sans reproche Ça fait du bien Et oui Si vous ne l'avez pas encore vu L'ambiance du jeu Change complètement Vous êtes à Columbia Une ville dans les ciels Où votre but sera De sauver une jeune femme Emprisonnée Depuis plusieurs années Heureusement Même si le changement Peut être brutal Le travail est très bon Et nous sommes dedans Du début jusqu'à la fin Bioshock Infinite Infinite est un jeu magistral Ce qui lui vaut la note De 5 vaches sur 5 Le film G.I. Joe Revient pour un deuxième épisode Ça s'appelle G.I. Joe 2 Conspiration Et ça promet de nous en mettre Plein la vue Au casting Dans ce film Complètement explosif Dwayne Johnson Un ancien catcheur Bruce Willis Un acteur que l'on ne présente plus Et Shining Totum Un acteur qui a joué Dans 21 Jump Street Dernièrement Alors en plus de ces trois acteurs On peut retrouver Adrian Palicki Ray Pack Ou RZA Le problème dans ce casting C'est peut être le réalisateur Qui n'a jamais réalisé De film d'action Et je vais voter pour lui Chers amis chefs d'état Notre nation est en guerre Vous contemplez Une nouvelle arme de pointe Capable d'anéantir 14 fois Chacun de vos pays Juste en appuyant Sur un bouton Soyons honnêtes On ne va pas voir G.I. Joe Pour penser à la santé Du monde financier Ou à la pauvreté En Asie du Sud On veut juste voir Des cascades Des effets spéciaux Et de l'action Et on en a Malheureusement Le tout fait quand même Un peu creux On a une planète à sauver Ceux qui ont fait ça Ils vont revenir Pour résumer rapidement Le synopsis Qui est très Je suis un américain Et je sauve le monde L'équipe des G.I. Joe S'aperçoit que le gouvernement A été infiltré Et que le monde Est au bord du chaos Voilà c'est tout C'est petit non ? G.I. Joe 2 Conspiration Et donc un bon film d'action Tout de même un peu vide Ceux qui lui voient Un autre De trois vaches sur cinq J'ai raté quelque chose Général Appelez-moi Joe La forme a évolué Mais le fond Lui reste inchangé Puisqu'on arrive A la fin de cette news gamer C'est la page publicitaire Le moment pour nous De vous rappeler Où est-ce que vous pouvez Nous contacter Vous pouvez nous retrouver Sur le site Total-Gamer.com Mais aussi sur Facebook Twitter Dailymotion Et aussi Venez sur le forum Du site Et j'espère que Vous serez nombreux Et on se retrouve Aussi comme tous les dimanches Soir Sur JeuxVidéolive.fr Vous pouvez d'ailleurs Nous dire là En direct Ce que vous avez pensé De cette news gamer Le changement de design Comment vous avez aimé Le changement des couleurs Tout ça Qu'est-ce que vous en avez pensé Si vous avez aimé Si vous n'avez pas aimé Dites-nous tout ça Ça nous permet Nous d'évoluer De voir Parce que le design Comme il est là Il n'est pas définitif Il va y avoir encore Certainement Des petits changements A apporter Mais c'est beaucoup de travail Et on aimerait bien Avoir un retour dessus Donc vous pouvez Bien sûr Discuter de ça Sur l'univers du jeu vidéo De la musique Et du cinéma Et nous On est là Pour y répondre Et sinon On se quitte Avec le prochain Star Trek C'est Star Trek Into Darkness Un film réalisé par DJ Abrams Alors honnêtement On ne sait pas trop Où il passait Le côté Star Trek Le côté science fiction Réel Enfin Il y a toujours Un peu de côté espace Tout ça Mais franchement Le côté Star Trek Et pas vraiment tip top Déjà que le premier film Bon C'était beaucoup d'action Beaucoup moins Star Trek Celui-là On a l'impression De voir un Transformers Mais avec les héros de Star Trek C'est un petit peu dommage Mais on l'a mis dans Fallait voir Parce que c'est une bande annonce Qui envoie pas mal Ça nous en met plein la gueule C'est DJ Abrams On a l'habitude avec ça Mais autrement Voilà C'est une bande annonce Où on met le cerveau de côté Et on regarde C'est sympa Oui c'est impressionnant Et puis voilà C'est déjà pas mal On espère que vous avez aimé Cette émission Et on vous dit à la prochaine Salut Vous pensez que votre monde est safe ? C'est une illusion Enjoy ces derniers moments de paix By now All of you have heard What happened in London The man who did it Is one of our top agents Your commanders Have committed a crime I cannot forgive None of you are safe Clear the road Have I got your attention now ? This could just be the beginning I request permission to go after him Starfleet is not about vendetta, Kirk Maybe it should be, sir Jim, you're not actually going after this guy Are you ? I have no idea what I'm supposed to do I only know what I can do We're gonna do this We gotta do it now We will not fit We'll fit, we'll fit I told you we fit I am not sure that qualifies I watched you murder innocent men and women I will make you answer for what you did You have no idea what you have done I will walk over your cold corpses Let's go ! We're outgunned Outnumbered So we come out shooting I am better At what ? Everything I am over